Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Dimitri, membre du comité des fêtes de Pérignée, Festi 2000. Nous allons discuter avec lui de la deuxième édition de la course de caisse à savon, Savoie Lefer, qui se rapproche pour commencer. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dimitri. Merci d'accueillir. Je vous en prie, pourriez-vous nous présenter déjà cet événement, deuxième édition ? Oui, alors c'est la deuxième édition, donc c'est une course de caisse à savon folklorique, donc il n'y a pas de caisse à savon simple en compétition juste du chrono, c'est vraiment pour le fun avec des décors sur les caisses à savon, avec des obstacles sur la course. Donc on utilise la route du Villard, donc on a à peu près 700 mètres de descente, donc ça fait déjà un beau parcours, donc avec des chicanes, des tremplins, et tout le long du parcours on a des animations, on a des food trucks, on est rediffusé en direct sur l'ensemble du parcours, donc on aura des caméras, il y aura des drones, et ça va être rediffusé sur Youtube, c'est ça ? Exactement, sur Youtube, sûrement sur TikTok aussi, et ça va permettre aussi aux gens qui sont un peu en dehors de la course de regarder directement sur leur téléphone le reste du parcours, et puis comme ça de voir après arriver sur eux les caisses à savon, et ça va se jurer sur toute la journée. C'est une première dans le Chablais, cette course à savon ? Alors, on a été les premiers sur la première édition, après tout de suite derrière, donc je pense qu'ils avaient déjà eu l'idée, mais c'est vrai que derrière on a eu pas mal de monde qui ont lancé leur propre course de caisses à savon, donc maintenant je crois qu'il y a 3 ou 4 courses de caisses à savon qui se font dans le bassin, et donc c'est cool, ça permet aussi aux ceux qui construisent leur caisse à savon de pas juste faire une course ici, et permettre de se déplacer partout sur Haute-Savoie, donc c'est super intéressant, et puis c'est fait que l'idée elle prend, c'est que ça plaît. Comment s'est passée cette première édition, pour revenir un petit peu en arrière ? Alors la première édition, on ne s'attendait pas forcément à avoir autant de monde sur cette édition-là, c'était vraiment un essai, on a tenté, c'était un peu un prototype, on a dit allez, on essaie de faire de nouvelles manifestations, et on s'est lancé là-dedans, on a dit allez, une course de caisses à savon, ça peut être sympa, et après on a eu des petits couacs, par exemple sur les food trucks, on n'avait pas prévu assez, on a eu quasiment plus de 2500 personnes sur l'événement. Après, sur la sécurisation de la course, on va améliorer énormément la chose, donc ce n'est pas qu'il y avait des problèmes de sécurité, mais c'est qu'on a bouché énormément la route pour éviter qu'il y ait des accidents, alors que cette année, on va vachement plus sécuriser, pour que les gens puissent remonter tout le long de la course sans aucun problème, et puis puissent voir facilement toute la course. C'est le 1er juin, est-ce que vous cherchez encore des bénévoles pour vous aider ? Alors des bénévoles, on cherche toujours, c'est quand même une grosse manifestation avec beaucoup d'organisations, et on n'est pas non plus une centaine sur le projet. On cherche aussi des sponsors, des personnes, des entreprises qui veulent nous sponsoriser, en faisant une aide financière ou éventuellement de matériel, et bien évidemment nos sponsors sont représentés sur les vidéos en Youtube, TikTok, sur les panneaux d'affichage, sur les écrans géants, et puis après on cherche toujours des caisses à savon, on est à peu près à une trentaine quasiment de caisses à savon, et on s'est bloqué pour cette année à 40 caisses à savon. Donc il y a encore un peu de place, et si vous faites du drift bike, ou du trike bike, donc c'est les vélos où on dérape le long de la descente, si vous êtes intéressé à le faire, on fait aussi ça sur la course, et ça coûte 10 euros, et toute la journée on vous remonte, et vous faites des descentes et vous éclatez. Je dis bien sûr aux auditeurs, vous retrouvez toutes ces informations directement sur le podcast pour vous inscrire, ou même si vous voulez venir bénévole, vous avez le numéro de téléphone, ainsi que votre mail pour participer. Quelle est la différence pour cette année ? Il y a d'autres choses que vous avez améliorées au niveau de la sécurité ? Oui, déjà la sécurité c'est sûr, mais on a amélioré le parcours, c'est-à-dire que l'année dernière on devait attendre que les gens descendent, une fois que les gens étaient descendus, on devait couper la course, remonter les caisses à savon. Là, le département nous a permis de fermer la départementale, du coup en fait ça nous permet d'avoir un circuit qui n'est pas fermé, et au contraire on va pouvoir récupérer en bas sur la place des Fontaines les caisses à savon, elle est remontée par une autre route annexe, ce qui permet de ne pas fermer du tout la course, et en fait toute la journée les caisses à savon vont continuer à descendre. Donc il n'y aura pas de stand-by, ça va vraiment envoyer du lourd toute la journée, il y aura juste la pause de midi à 13h30, mais sinon ça va continuer constamment, et après la place des Fontaines qui n'était pas vraiment utilisée, donc c'est la place qui est tout en bas au niveau de l'arrivée, cette année vu que la départementale est fermée, donc on aura beaucoup plus d'animations, on aura aussi un marché gourmand, enfin un marché gourmand, un marché artisanal qui sera sur place, donc on aura des exposants, donc ce sera beaucoup plus festif que l'année dernière. Là nous sommes le 14 mai, on peut encore bien sûr s'inscrire ? Oui, c'est jusqu'au 26, à partir du 26, après on va clôturer les inscriptions, que ce soit pour les exposants, et pour les caisses à savon et les vélos, par contre tout ce qui est food trucks est déjà complet. Et les gens viennent de toute la région finalement ? Oui, alors on a des gens qui viennent de Chambéry, je crois que les plus loin, ils viennent de Lyon, donc c'est vrai qu'on a des gens qui viennent un peu de partout, on a beaucoup de gens de la région bien évidemment, mais c'est vrai que ça commence à s'exporter un peu plus loin à la course, donc ça fait plaisir. Quels sont les types de caisses à savon que vous voyez, surtout la première édition, vous avez vu quoi qui était formidable ? Alors on a eu, vu que je n'étais pas à la remise des prix, mais il me semble que c'était eux, alors on avait pour moi une qui était magnifique, c'était Satanas et Diabolo, donc c'était la voiture de Satanas et Diabolo bien évidemment, et elle était vraiment magnifique, c'était un menuisier qui avait fait ça, alors dommage pour lui, c'est que le châssis était en bois, donc à partir de la quatrième descente, le châssis s'est coupé en deux, dommage pour lui, mais il y avait des très belles courses, des très belles caisses à savon, et il y a eu du top gun, il y a eu pas mal de choses qui étaient vraiment sympas, et il y a eu du très beau travail, c'est impressionnant de voir ce que les gens peuvent faire. Quelles sont les récompenses pour les gagnants ? Alors les gagnants, on a créé des médailles qui sont gravées laser sur différents types de bois, et après c'est les sponsors qui nous ont fourni des lots, donc moi je fais partie de l'association de paintball de Pérignée, donc on va fournir pour tous les participants des bons pour du lancé de H, du gel blaster et du paintball, on a le galerie de l'étoile qui va nous fournir des lots, des bons pour acheter des produits sur la galerie de l'étoile, on a différents sponsors qui vont nous fournir des produits pour pouvoir les donner aux participants. Est-ce que vous allez vous-même essayer la piste, Dimitri ? Oui, on a une caisse à savon, donc je vais essayer, d'habitude c'est plutôt vers la fin, mais vers la fin je vais faire la descente, et puis nous on a notre petit tank aussi, qui est monté, c'est un quad avec un tank, et on fait une petite animation aussi, on descend avec le tank, et on fait 2-3 acrobaties avec. Un concert de rock aussi à la fin de cette journée, on peut en parler ? C'est ça, oui tout à fait, on aura le groupe Bazinga qui sera sur place, donc il va faire l'animation à partir de 19h30 jusqu'à à peu près 11h30, minuit grand maximum, donc il y aura des petits entraques, mais voilà, ils vont être là pour... Et d'ailleurs, je fais un petit appartier, je les remercie énormément Bazinga, ils ont fait un gros effort pour pouvoir faire l'animation, vraiment, c'est pas qu'ils font une opération blanche, mais presque, et ils veulent vraiment nous soutenir sur l'événement, donc je leur remercie, c'est un super groupe, et ça me fait plaisir qu'ils viennent nous faire l'animation le soir. Y aura-t-il d'autres activités supplémentaires pendant cette journée ? Alors, au niveau des animations, on aura quelques petits forains, alors on ne peut pas, vu qu'on est un peu limité en place, donc il y aura du canard, les petits canards à pêcher, voilà, mais après c'est vrai que pour le moment, on s'est plutôt réservé sur l'exposant et puis sur du food truck, et peut-être sur une prochaine édition, on commencera à mettre en place des animations pour les enfants avec du château gonflable, etc. Vous avez l'objectif d'attirer combien de personnes l'année dernière ? 2500 personnes ? Peut-être 3000 cette année ? Ouais, on espère pouvoir attirer beaucoup plus de monde, aller sur les 3000 personnes, après c'est difficile à quantifier, vu que la course est très large, mais cette année, je pense qu'on a déjà un très bon rendu avec la première édition et je pense qu'on va attirer beaucoup plus de monde sur la deuxième et on s'est donné les moyens d'accueillir tout ce monde. Ça nous permet d'avoir le maximum de personnes sur la zone sans aucun problème, avec la sécurité renforcée et des accès publics qui sont beaucoup plus importants sur la piste. Et vous avez commandé le soleil ou plutôt la pluie ? La pluie ça risque de glisser. Alors, tant qu'il n'y a pas la pluie, ça va, le soleil c'est top, mais déjà juste la pluie, ne pas l'avoir, ce serait génial, même si on a prévu le concert il est à l'abri, on a prévu pas mal de choses pour que même s'il y a de la pluie, on puisse quand même continuer à faire la course. Mais voilà, on croise les doigts pour du soleil. Merci Dimitri d'être venu sur Tonneau le port radio. Merci à vous. Merci à vous en tout cas de m'avoir accueilli. Je vous en prie. et je vous en prie.